de la transition, le colonel Asimi Goïta a reçu cet après-midi une délégation des médiateurs des pays membres de l'UMOA. Cette délégation de médiateurs de la sous-région est venue remettre une copie des résolutions de leur assemblée tenue récemment à Ouaradougou, au Burkina Faso. Au cours de cette assemblée, les médiateurs avaient fait un plaidoye auprès des chefs d'État de l'UMOA et de la CDAO pour une levée immédiate de l'embargo et autres sanctions qui frappent le Mali. Adja Awanana Dabouya, présidente des médiateurs des pays membres de l'UMOA, est au micro de Dugoufana Travri. Nous avons jugé nécessaire il y a un mois où nous avons accueilli favorablement et très heureux notre soeur et collègue médiateur du Mali qui a bravé tous les dangers et tous les interdits pour participer à cette assise. Nous ne pouvions pas ne pas venir, donc lui porter soutien et appui et en même temps exprimer notre solidarité à tous les peuples, je ne dirais pas le peuple seulement, à tous nos citoyens qui vivent sur le territoire malien et qui sont confrontés aux dures épreuves des sanctions que nos deux organisations, UMOA et CDAO, ont prises à l'encontre du Mali notamment et du Burkina et qui sait encore si nous ne réagissons pas, on ne sait pas quels vont être les pays qui vont suivre. Donc nous sommes là pour traduire cette solidarité à tous et dire que dans notre rôle de médiateur, nous sommes là pour la défense des droits des citoyens et de partout où ils vivent, sur notre territoire communautaire, notre espace communautaire. Nous avons fait l'objet donc d'un bon accueil avec toutes les facilités. Nous pouvions ne pas venir exprimer notre gratitude aux hautes autorités de ce pays. Nous venons de rencontrer son excellence le premier ministre et nous sommes honorés par son excellence le chef de l'État qui l'a touché du doigt. Les problèmes ont été levés au cours des assises de Ouagadougou à l'issue desquelles nous avons pondu des déclarations et des résolutions que nous avons adressées aussi bien à l'UMOA qu'à la CDAO. Et nous sommes sûrs d'une chose, ils vont en tenir compte pour les assises de demain. Quand on pense que la CDAO et l'UMOA ont pour texte, donc fondateur, la défense, la protection, les droits, l'intérêt des citoyens, de leur communauté, on ne comprend pas le sens de ces sanctions. Nous avons appelé très vite à la levée de ces sanctions et nous sommes sûrs, nous croisons du doigt, nous pensons que ça va l'être. Merci. Merci.